Je m'appelle Zachary Blow, je suis le Commissaire des Clubs et Services du Sénégalité de l'Université de Ottawa et je suis ici aujourd'hui pour présenter un peu le financement des clubs et comment ça marche toute cette année, c'est un événement. Alors, avant de commencer, on a la christianité terre, je veux dire, une autre connaissance par ce qu'à nous nous ressemblons, le territoire national non-série, à établir la conca. Je veux dire, on a la grande déclenche des clubs et des vacances de la grande action, c'est important que nous, nous avons toujours défié les nantes racistes et clorinistes qui nous ont un événement. On voit d'hommage aux très longtemps les cardiaques du Sénégalité d'Université de l'Université 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 d'Oise. les gardiens de savoir très de l'année âgée et nous honorons leurs projets dirigeants qui a aujourd'hui et de demain. Alors, est-ce que tu te prends un moment ici ? Alors, la dernière fois, on a 5 points, j'étais trop long, alors, c'est le coup de neuf centimbre. Alors, qu'est-ce que le financement des clubs, le type de financement de procès la demande question après une démo live avec vous continue à ce que c'est un peu magnifié à ce point on a encore plus qui ont déjà appris l'entraîné alors j'espère qu'il y a quand même c'est quoi bonjour ok alors je vais me répéter mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu où c'est c'est que le financement des clubs je suis levé de maître pas besoin d'expliquer vraiment juste pour savoir qui c'est un peu c'est quoi déjà ok personne pas de soucis c'est pour ça que je suis là alors le financement des clubs c'est un service offert par le syndicat et c'est pour aider les clubs à financer leur activité pendant l'année cette année on a pu allouer 355 000 $ au financement des clubs pour toute l'année et quelque chose de nouveau cette année c'est un processus mensuel alors à chaque mois vous allez appliquer au début du mois pour les activités du prochain mois au lieu d'appliquer au début du trimestre et pour les gens en ligne qui ne m'ont pas attendu peut-être avant les questions vont être à la fin que je vais répondre ok quelque chose d'autre de nouveau cette année il y a des types de financement il y a le financement de base qui est pour les besoins opérationnels alors ça c'est ce que ce qui pour ceux qui ont déjà appliqué c'est use for club purposes c'est un financement spécifique et on a alloué 500 $ pour l'année en total pour ce financement de plus de ça on a maintenant aussi six types six catégories de financement alors les événements social athlétique et académique les initiatives de durabilité les conférences et voyages initiatives d'équité et d'accessibilité les événements d'art et musique et des événements de santé mentale maintenant on arrive au la demande les prochaines fois de ta demande et ce que tu as besoin de faire alors une chose que le Céphio vous dit tout le temps nous aussi pour un compte bancaire un compte bancaire pour le club et non un compte bancaire personnel bon ok ok une autre chose c'est venir à un atelier ce que vous faites déjà alors tout le monde qui est ici aujourd'hui qui participe à ce atelier qualifie pour le financement des clubs ceux qui n'en sont pas là ils pourront la chance peut-être plus tard ça ça dépend de la Céphio et des horaires et tout ça et la dernière chose aussi qui est nouvelle cette année c'est la création d'un compte sur le portail de financement qui va être lancé bientôt ouais et ça c'est ce que je vais faire la démo plus tard maintenant processus à la demande la processus en soi-même c'est pas mal similaire à tous les autres années alors tu as besoin de ton nom officiel numéro d'application du club information relative au signateur et le budget de votre club en plus des items que vous allez mettre dans votre application et comme je l'ai annoncé avant maintenant c'est à chaque mois au début du mois alors tu n'as plus besoin de faire crème durant la Christmas break ou même crème avant que les classes commencent en automne tu as maintenant un peu plus de temps à prendre et planifier ton trimestre avec ton club mieux maintenant pour le processus d'approbation cela a changé aussi cette année la pré-approbation une fois que vous avez soumis votre demande ça va être filtré directement par le système et l'administration du système va envoyer votre application à un des membres du comité du club ce comité a pour devoir après aller dans votre description d'événements et vraiment voir ce que vous avez mis pour l'accessibilité le biennuisme et la durabilité de l'événement et vous donner un score à propos de cela une fois que cela est fini le comité se rassemble et on va faire un débat un peu en sorte pour voir quelles étaient les meilleures applications basées sur les scores et aussi basées sur la catégorie que tu demandes une fois que tout cela est fini on fait un vote d'Omnibus pour ceux qui ne savent pas un vote d'Omnibus c'est vraiment juste un vote où on passe tous les montants une fois très rapide au lieu de faire un vote pour chacun la dernière partie il y a aussi quelque chose de nouveau cette année que je vais un peu discuter avec les reçus et ça c'est venu de notre côté des finances c'est qu'on va vous envoyer la moitié des fonds qui a été approuvés l'autre moitié va venir une fois que vous avez soumis vos reçus pour les raisons de dette les amendements ok ça c'est toujours quelque chose tout le monde demande pour les amendements chaque année ou même durant l'application c'est une question très fréquente si je veux changer quelque chose ou si quelque chose arrive et maintenant le prix quelque chose augmente ou le prix diminue ou maintenant on n'a plus besoin d'une table et ainsi de suite c'est des amendements les amendements sont quand même pas possibles c'est pas possible de supprimer les articles que vous avez déjà appliqués il faut juste aller dans le portail faire une demande d'amendement et le comité va recevoir cette demande regarder la demande et approuver ou dire non à la demande et vous aurez un courrier immédiatement via le système par rapport à cela et à cette réponse et ouais une fois qu'une chose aussi qu'on dit toujours vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'aviez pas été approuvé alors vous gardez ça en tête aussi quand vous faites des amendements alors les reçus comme j'ai un peu écrit avant le système de reçus a changé cette année un peu alors mais comme d'habitude vous devez toujours ce qu'on a été reçu pour chaque actif dépensé la date limite pour cette fois c'est maintenant c'est pas au fin du trimestre mais à la fin de l'année de recommission alors chaque année vous devez réappliquer pour être un club alors si vous réappliquez en septembre ou octobre pour être un club vous avez jusqu'à avril pour donner vos reçus mais vous n'aurez pas la moitié de vos fonds jusqu'à avril et tout est inclus par rapport à la soumission dans le Prouds & Sting Group Policy sub-article 6 qui indique ce qui doit être inclus alors les screenshots du bank statement avant le financement que vous avez reçu après le financement que vous avez reçu ainsi que les articles juste pour comme Chris Walker l'argent qu'on me donne et bel et bien dépenser sur ce que vous dépensez et ouais le fait de ne pas soumettre reçu affectera le financement pour le futur et même peut-être le financement si vous ne savez pas l'autre moitié de vos fonds c'est simple ok ça c'est la fin de la présentation j'ai essayé de faire plus court cette année que l'on passait c'était un troublant parce que j'étais trop long mais avant que je passe à la démo est-ce qu'on a des questions et je vais regarder sur une aussi pour voir ces questions Nadria ouais est-ce que dans le fond j'aimerais savoir est-ce que je pense que ce serait possible qu'on ait le PowerPoint de la représentation que tu viens de faire en ce moment ouais je peux la communiquer avec la CVO qui peut la partager et diffuser à tout le monde ok ce serait vraiment honnête parce que je pense que ça nous permettra aussi de nous rappeler mais j'ai une petite question tu disais que pour le financement il faut le faire comme à chaque mois mais là maintenant on est rendu au mois de septembre on est comme déjà au mois de septembre mais disons qu'on a des événements pour ce mois-ci est-ce que tu penses que c'est trop tard pour faire la demande pour ce mois-ci ou bien alors on a eu des difficultés internes pour les dernières quelques semaines mais ce qui se passe c'est que le comité va s'encontrer et on va réajuster l'article si je rappelle bien du club et des groupes policy par rapport aux guidelines et j'ai changé les dates pour dire que maintenant cette période c'est possible incluant le septembre et octobre ok alors pas tout c'est sur ça puis dans le fond ma dernière question tu disais qu'il va y avoir comme une plateforme de financement sur laquelle on va pouvoir s'inscrire les clubs la plateforme est-ce qu'elle est déjà faite ou elle n'est pas encore faite puis mettons vous allez nous dire quand elle va être faite puis après on pourra le faire la plateforme la plateforme est faite c'est ce que je vais faire la démo après la question ok d'accord merci beaucoup à tous si Marie-Anne oui bonjour j'ai une question est-ce que vous savez comment rapide qu'on va être approuvé comme les fonds genre parce que disons comme on soumet le budget au début d'octobre pour le mois d'octobre mais on veut faire des activités comme la première semaine d'octobre et qu'est-ce qui se passe si cette activité n'est pas approuvée pour les fonds ok alors ce qui je peux amener l'article un peu plus tard une fois que l'on sort de ma présentation mais tu vas appliquer en octobre pour novembre alors tu appliques le mois en avance pour le prochain mois alors par la politique septembre c'est d'habitude septembre octobre octobre tu appliques pour novembre novembre tu appliques pour décembre et en décembre tu appliques pour janvier on va peut-être ajuster pour que ce soit en novembre aussi car c'est la période d'examen et on ne travaille pas durant la fête ou les fêtes ok alors alors tu appliques pas de souci est-ce qu'on aurait plus de clarifications sur quels sont les genres d'activités qui peuvent être approuvées comme vous avez donné les catégories avant mais juste pour faire la prévision ouais alors ça s'est aussi indiqué dans la politique par rapport au financement des clubs et les guidelines je peux l'amener après ma présentation pour te montrer exactement où je crois que ça a dû être postulé sur le site web de CVO oui alors ça demeure la même ouais ok la politique aussi si tu veux m'envoie un courrier je peux t'envoyer la politique par courrier aussi si tu veux ok super merci à tous Lina j'avais juste une question par rapport au financement de base et aux subventions de partenariats si on fait une demande de financement de base qui est vous avez dit maximum 500$ est-ce que ça nous exclut de la possibilité de faire une demande de subvention de partenariats dont un des six types non pas du tout ils sont tous les deux séparés c'est juste que les financements de base sont beaucoup plus rapides à approuver d'habitude pour nous on est toujours pour donner les frais bancaires les zooms et tout ça et ça n'a pas besoin d'être inclus avec les événements alors c'est pour ça qu'on les a séparés alors on peut donner vos fonds opérationnels beaucoup plus rapides comparé aux événements qui doivent prendre plus de temps ok thanks pas de souci Mariam tu as une autre question ou c'est legacy hand non c'est bon merci pas de souci ok sur ça on va Alexandre oui j'ai une petite question pour toi Zachary bonjour premièrement j'aimerais connaître la raison pourquoi on doit faire plusieurs demandes de financement puisqu'auparavant c'était une demande pour la session d'automne et une demande pour la session d'hiver ce qui nous ce qui nous préparait assez de temps pour préparer nos événements puis faire un peu de la stratégie afin de de contacter différents conférenciers donc dans la préparation je trouve que faire des demandes de fond un mois d'avance nous bloque un peu dans la préparation d'événements qui peuvent peut-être se préparer pour nous en janvier février donc ça crée un peu une incertitude à savoir pour l'organisation des événements ouais alors par rapport à cela un c'était demandé par des gens qui font partie de l'union du comité et le board de ce que il disait qui aimerait quelque chose de beaucoup plus je pense mensuel en plus de cela aussi les clubs envoient ça tous les années où les clubs demandent pour 5 000 dollars au début de l'année et après ils retournent 4 000 dollars car des événements qui panifaires n'ont pas pu avoir lieu car la fin de journée ils n'ont pas planifié par rapport cela et ils ont dû retourner l'argent alors on espère qu'un il n'y aura pas aussi beaucoup beaucoup comme le montant appliqué ne sera pas aussi élevé et donc il y aura toujours beaucoup plus de fond dans le plat un peu disons pour tous les clubs et l'autre point que j'avais ouais j'espère que ça a répondu à ta question mais j'essaie c'est juste de comprendre donc si on suit votre votre processus d'approbation des finances on ne peut pas préparer des événements comme par exemple pour mars parce qu'on n'est pas vraiment certain d'avoir assez de fond pour l'organiser on pourrait comme l'organiser mettons si j'organise en mars il faudrait que je l'organise vers février pour peut-être en recevoir peut-être non c'est ça je peux en discuter comme les politiques ne sont pas fermes on peut l'ajuster comme c'est quelque chose de très malléable en sorte alors on peut ce que je peux approcher de mon comité on peut en discuter c'est comme si tu appliques en en octobre tu peux appliquer pour le reste de l'année on peut en discuter avec le comité oui pas de problème je te contacterai personnellement j'ai pris ça en ce moment la politique c'est la politique je ne peux pas la changer non je comprends il y a un processus mais ouais merci beaucoup pas de soucis Chelsea j'avais quelques questions dans le chat mais je vais juste les poser une chose c'est qu'on doit donner nos comptes bancaires pour les transactions et pas juste les reçus maintenant alors tu alors via ton compte bancaire du club tu vas juste download ton statement balance et ça va te donner un format PDF de toutes tes dépenses tu vas juste enlever ceux qui sont pas nécessaires pour les activités de club mais on doit juste voir que le balance compte dedans alors si on te donne 1 000 $ pour un événement on voit le 1 000 $ qui entre et après le 1 000 $ commence à dissiper et tu reviens en ton net balance avant l'événement ok c'est bon puis vous avez dit que vous allez donner la moitié de l'argent pour les financements des activités est-ce que c'est la possibilité au lieu parce qu'on doit faire des demandes à chaque mois ou à deux mois au lieu de donner le montant puis on a un mois après chaque événement de donner les reçus pour cet événement comme ça on peut vous retourner l'argent plus tôt ouais non ce que je disais avant c'est que maintenant je sais que tout le monde on est tous étudiants on est tous des fois on a un événement mais il y a trois jours après on a un examen ou quelque chose comme ça alors maintenant t'as pas de délai jusqu'en avril pour soumettre tes reçus si tu le soumets comme deux jours après on peut te donner l'argent beaucoup plus rapide mais on te donne plus de temps à les soumettre c'est tout ok donc on peut parce que disons qu'on utilise comme nos fonds personnels pour l'autre moitié de l'événement right si on doit notre carte de crédit au lieu celle du compte parce qu'on n'a pas assez d'argent parce qu'on a juste reçu la moitié de l'argent est-ce que ça c'est correct aussi comme si vous voyez un e-transfer comme personnel ouais alors ce que vous allez faire c'est comme je crois tout le monde ou les majorités des clubs les majorités des clubs n'ont pas de carte de crédit les banques ou j'espère les banques vous avisent de ne pas ouvrir une carte de crédit avec votre club on peut en discuter après de cela spécifiquement pour le financement puis moi je dois payer ouais alors si c'est un membre exécutif qui fait le paiement c'est correct qu'eux ils envoient un e-transfer ou un transfert électronique au membre qui a fait le paiement il faut juste noter que cela est un exit et après maintenant il faut le statement de l'autre personne aussi c'est tout wait oh ok vous avez juste besoin de voir le reçu pour l'autre personne parce que pour voir le statement personne trop de like too much personal information la faible c'est que tu peux enlever you can remove from your statement balance things that aren't relevant to club funding basically it would be all grayed out except for your except for the transfer coming in and the expenditure that went out ok ok no problem no problem just for auditing reasons we had some issues with that this year and we have to be more strict this year merci beaucoup merci 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 question que j'avais mais je sais pas si c'est dans le manuel c'est quoi qui est considéré comme opérationnel opérationnel disons t'as besoin ton club un site web alors t'as besoin de payer de web hosting ou si t'as besoin de zoom pour l'année zoom c'est opérationnel tes frais bancaires les 3 75 ou les 4 que tu payes chaque mois ça c'est opérationnel ça c'est des affaires pour l'opération de ton club merci beaucoup pour toutes les questions merci ok est-ce qu'on a d'autres questions questions ici au public moi j'ai une question ouais est-ce que vous m'entendez qu'est-ce que je vous l'entends oui d'un sens je me demandais j'ai compris qu'il faut avoir notre propre compte bancaire sauf dans le fond nous on est partie de la grosse association qui font partie de la grosse association étudiante de droit puis je me demandais est-ce que si on garde le compte avec la grosse association ou il faut absolument avoir chacun nos comptes bancaires ouais alors pour les associations parties de droit vous êtes comme l'équipe varsity qui sont des clubs aussi les fonds vont à la faculté et à l'association et eux vous allez distribuer ces fonds après c'est comme l'équipe varsity où on envoie l'argent j'ai oublié le nom exact mais à quelqu'un qui aide avec le financement des sports varsity et après eux ils vont dissiper les fonds appropriément parfait donc si je comprends ça ne change pas pour nous non ça ne change pas pour vous ok génial merci beaucoup est-ce que vous pouvez juste me remue parce que je pense que c'est pas évident je peux vous répéter j'ai pas entendu est-ce que ce serait possible de me remue parce que je pense que c'est pas évident c'est si vous voulez je vous entends pas je pense qu'il a demandé que tu l'invites ok est-ce que c'est possible de taper dans le chat la question c'est bon j'ai eu une question merci je n'ai plus de questions merci beaucoup j'ai eu un peu de questions j'ai eu un peu de questions comment on finance comment on finance l'accès avec la moitié et puis c'est quoi qui est personnel j'ai expliqué déjà on a demandé pour la rencontre la rencontre alors ça c'est quelque chose donc je vais couvrir un peu la démo mais à cause que c'est toujours un peu difficile de coordonner avec tout le monde les temps on essaie d'avoir le moins possible de rencontres avec les clubs il y a des cas les cas où on va vous inviter mais avec le nouveau portail si on a une demande quelque chose ou une question on peut vous envoyer un chat direct et vous avez à peu près trois jours pour nous répondre à ce chat et vous recevez un courrier disons que vous avez un chat du comité en sorte ok ok oui j'ai peut-être m'a compris la question mais for the english funding session it's right after the session same zoom link so you're in the right place on dépend de l'argent avec le journal continue ok ça c'est vous avez créé un pdf avec tout ça à l'intérieur et vous soumette ce pdf à nous après je prends la question jusqu'à 10h30 après je vais faire la démo live jusqu'à une question ok alors quel est le montant maximal des fonds que vous pouvez demander alors pour toute une année scolaire alors de mai en demi bien excluons cet été printemps alors de septembre à avril vous pouvez demander jusqu'à 6 000 dollars en total la raison qu'il y avait un cap placé c'est car on a 400 clubs si on pouvait donner 6 000 dollars à tout le monde on aurait besoin de dépenser 2.4 millions de dollars et c'est pas possible et si on était vraiment d'être équitable cela avec le montant qu'on a de 355 000 dollars cela donne approximativement 800 dollars à chaque club si on voulait donner à tout le monde le même montant ce n'est pas le cas car certains clubs vont tout le monde demander pour 100 dollars comparé à d'autres qui vont demander pour 1000 dollars et on a fait une analyse statistique pour trouver ces nombres pour être aussi augmenté le montant donc on a fait rélevé les cartes de crédit si j'ai bien compris oui c'est correct est-ce que l'enfinance de cette provision va être disponible par un point je crois que cela est correct pour la prestation avec toute la session enregistrée l'André hello j'ai une question je n'ai pas reçu le zoom de votre part c'est Annie qui est-ce que c'est un peu confus mais ouais ok parfait je prends les questions je fais 10 ans 30 après je peux l'aider mon live mais ouais Nadrie encore une fois bonjour j'allais écrire ma question mais dans le fond je me demandais si nous on est dans la faculté de droit aussi mais on a notre propre compte bancaire est-ce que là vous allez envoyer notre argent directement à nous ou bien vous allez devoir quand même passer par l'AED parce qu'on a quand même déjà notre compte bancaire et comme nos informations et tout alors si j'ai bien compris alors tu as un compte bancaire par rapport à la faculté de droit correct non non j'ai un compte bancaire comme on est une association mais on a notre propre personnel compte bancaire il n'est pas lié avec la faculté de droit on est dans la faculté de droit et tout on est accrédité par eux aussi mais on a notre propre compte bancaire et nos propres informations divergentes de la guerre là je dirais qu'il faudrait se rencontrer pour en discuter un peu plus jusqu'à je sais quelle technicalité avec la faculté de droit ou eux ils veulent voir l'argent entrer et sortir mais ouais je peux pas j'ai pas une réponse immédiate à cette question ok il faudrait que je t'envoie un courriel et tout ouais c'est ça d'accord parfait merci beaucoup Londry oui bonjour bonjour c'est moi qui étais en train de vouloir écrire sur le zoom à cause de mon clavier j'ai mal écrit je disais tantôt on s'est enregistré également c'est une petite question par anglaise on voulait assister aussi au début de la rencontre mais on n'a pas pu recevoir le lien donc je suis arrivé presque à la période des questions je ne sais pas si vous avez déjà fait la commentaire la procédure de financement et si c'est lui avez-vous enregistré la vidéo pour qu'on puisse avoir accès à cela plus tard ouais alors j'ai un peu expliqué verbalement ce qui se passait avec le financement comment une minute maintenant je vais faire une démo live avec tout le monde pour voir avec un club effectif mais ouais ah ok ok c'est-à-dire je n'ai pas encore manqué le plus important pas encore ok et Liana et Andréane je vais juste faire la démo et après je vais répondre à vos questions si c'est correct jusqu'à on est à moitié je ne veux pas attendre encore une fois cette année alors avant que je continue pour tout le monde ce qui savent ça c'est l'entrée du financement du club c'est en français et anglais et on a aussi la politique de privacy et security car c'est aussi quelque chose d'important pour le financement bancaire et protéger est-ce que vous pouvez mettre le lien dans le chat si c'est possible sur la page ça va être envoyé par la CVO dans les jours à venir ah ok parfait pas de souci bon 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 Alors, quand vous sign in sur votre compte, ça, c'est la page d'accueil que vous allez trouver. Il y a les applications, amendments et les reports. Alors, c'est pareil comme ça. Ça, c'est pour voir ce qui doit être compris et si ça a été completé et tout ça. Le seul chose que je vais faire, c'est cliquer sur Funding Opportunities et va vous diriger vers les deux options. Alors, le Practiceship Grant et le Basic Funding. Alors, on va faire un Practiceship Grant, cette fois-ci, car c'est un peu plus compliqué. Alors, avant de même appliquer, on a une section d'utilité, juste pour être certain que vous comprenez un peu les règles par rapport aux Stringer Policies et que vous avez lu un peu aussi ce qui se passe dans ce collectif. Et alors, en fait, vous allez dire, yes, yes ou oui, et I have read CG 04 Funding Terms and Conditions. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus compliqué après. C'est-à-dire que je vais faire un peu plus compliqué. Et ouais. Alors, ça, c'est l'application en lui-même. Alors, il y a Grant type, que vous avez six années, l'information, 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 il y a les notes. Ça, c'est où le commiteur eux-mêmes vont communiquer avec eux, avec vous. Et en plus, vous pouvez collaborer avec toute l'équipe exécutive, si vous voulez, juste en invitant votre membre via l'option de collaboration que je vais vous montrer vite fait. Alors ici, vous juste add, prefix, un besoin, first name, last name, courrier et collaborateur. Maintenant, on va commencer avec le Grant type. Ici, ça indique un peu les types de financement. J'ai discuté en avant. Et est-ce que quelqu'un veut me suggérer un type de financement en personne ou en ligne? Santé mentale. Santé mentale, ok. Maintenant, on va à Event Information. C'est carrément la même chose. Ça, c'est les cellules à l'infini. Alors, vous pouvez mettre une infinité d'événements, si vous voulez. Est-ce que tu as une idée pour un événement? Une idée pour un événement par rapport à la santé mentale? Oui. Ou quelqu'un d'autre? Sociale, virtuelle? Sociale, virtuelle? Sociale. Une fois, un événement, vous allez décrire votre événement ici. Alors, je vais juste mettre comme place pour ce moment. La date de votre événement, c'est un calendrier. Alors, je vais dire le 21 1er septembre. Alors, audience. Alors, les gens que vous aimeriez engager par rapport à l'événement. Alors, disons, je suis étudiant. Et finalement, comme toujours, on a notre commentaire d'accès bilinguisme et de durabilité. Et dans le bilinguisme. Quelque chose de différent cet année encore. Il n'y a plus de peut-être. C'est oui ou non pour le bilinguisme. On peut vraiment pousser pour que tout le monde sur le campus et tous les clubs sont accessibles de façon bilingue. On est la seule université bilingue en Ontario. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment poussé. Et on doit être. Alors, on est très unique de ce point de vue. Alors, ouais. Alors, je vais essayer de dire, oui. Les accessibility comments et de durabilité, vous avez tous accès aux checklists. Alors, vous pouvez utiliser ça pour vous guider dans la percussion de votre événement. Mais aussi, on aime voir la créativité et on donne des points bonus pour des gens qui pensent plus loin que ce qui est donné. Et vraiment, poussent la barrière pour ce qui doit être fait pour l'accessibilité des événements. Ouais. Alors, juste. Test encore. Et. Test. Save. Comme ça. On a voir nos items. On a voir tes information. Open. So, on a new tab. Use that. Virtual Social. On a voir les items. On apptique. On a voir les urs. Virtual Social. Zoom. On a voir les urs. On a voir le nom. Alors, qu'est-ce qu'un autre article que tu peux penser avoir? On peut faire comme quelques-uns, ouais. Description, compris. Et « Stored », c'est-à-dire que tu peux acheter des cartes d'eau quand tu es dans la personne, tu ne peux pas acheter trois mois en avance, tu peux, mais… Et après, tu mets ton « Item 3 » à la fin. Alors, disons que « Save them 5 dollars ». « Save ». C'est pour ça. Si tu veux, tu peux, comme je vais te montrer, ajouter une infinité, vraiment. Maintenant aussi, ici, c'est où tu vas déposer tes quotes. Quand t'as un article qui coûte plus de 1000 dollars, t'as besoin de 3-4 quotes. Et le comité va ensuite choisir le meilleur des quotes basé sur la fonction que tu donnes et sur les prix de chacun. Les quotes doivent suivre ensemble un peu la politique qui est décrite dans le « Student Group Policy ». Mais si vous prenez un quote de 500 dollars après un quote de 2000 dollars, un quote de 1000 dollars, on va vous demander de redonner des quotes qui sont plus dans la même… C'est clair quand vous donnez des quotes qui sont plus dans les pages. Et c'est ce qui sont des PDF qui sont terminés pour ça. Pour l'information, ici vous avez juste mis des liens, expenditures, alors si vous avez un événement, c'est un point. On… J'ai ma… L'asthema de coste, ça c'est vraiment basé sur l'excel que les activions vous donnes, c'est vraiment un copy paste. Alors, defenses, item, assignment cost, date to date. et après même chose pour les revenus. Estimated 1000 date soit ça pose it une fois que tu pini c'est submit application et voilà c'est mis après à ce point là notre administrat de système va recueillir ça et l'allouer à un des membres du comité qui va ensuite aller par le processus de revue oui, la question ok merci pour la boîte qui a dit today ou jusqu'à présent est-ce qu'il faut genre ça appartient d'où genre est-ce que ça commence en septembre est-ce que ça commence pendant l'été ou quelle date est-ce qu'on utilise alors cette année c'est un peu un peu différent disons l'an prochain ça va être vraiment plus facile mais je dirais le septembre cette année jusqu'à en avril techniquement maintenant ce qui arrive c'est que pour faciliter notre travail et le travail de CBO en avril vous soumettez votre réacultation pour être reconnueux encore une fois alors notre système va être updated ainsi que celui de l'université car on chale des dossiers ou ils ont besoin des dossiers alors ça va se faire en mai alors l'an prochain je vais commencer le donc en novembre j'ajouterai le le montant que j'ai reçu en septembre et le montant que j'ai reçu en octobre et ça devient mon montant jusqu'à date ou jusqu'à présent c'est ça exactement et comme des fois vous avez peut-être des partenariats avec d'autres gens comme si vous cherchez il y a la faculté de génie et la faculté de science qui donnent des bourses aussi pour les clubs ainsi que et des fois ils vont donner des montants à chaque mois un peu alors c'est de la même façon ça aussi mais ouais et ouais alors on revient ici encore une fois vous pouvez soumettre une autre pour operational le draft ça c'est ce que je jouais avec plutôt ce matin et maintenant submitted vous pouvez venir voir votre submission go back and see kind of all the information toute l'information qui est là et une fois que c'est apprové ou décline ça va montrer là avec le montant et aussi un peu l'horaire de paiement aussi pour quand vous allez recevoir le paiement ça fonctionne une question c'est correct vous avez une question aussi parfait alors sur ce je vais regarder en ligne pour voir tous ceux qui ont les questions en ligne et je vais commencer cette fois-ci par le chat je peux envoyer sur le site web du syndicat c'est son dans ce à 11 o'clock, the English session. Would it be possible to send us this recording? Because I think that most of us here are presidents of associations and we would like to share this with our VP finances or people that are going to take care of the budget monthly. So in order to like not confuse them with our explanation, would it be possible to give us the recording? Yep. So CBO will be in charge of dispersing the recording to all you guys. I'm not sure when that will occur, but it will happen probably in the next week or so. Okay. Thank you. No problem. Chelsea. Yes. Sorry. So quick question. I just didn't understand the to date. The number and the non to date, the one before, like when you put the thousand and you put 500, what was that line, the two up to date? So to date, so you have the estimated amount. So I put a thousand because you're expected to receive a thousand dollars from, let's say, co-funding or from our external partner or sponsor. But at this point. Amount? Like for the ask, like I asked for a thousand dollars, but I'm expected to get half of it from you. Is that? Okay. I'll re, I'll reorder a bit. No, it's okay. Um, so what it is sponsors or partners, or even us will tell you, we're going to give you a thousand dollars. Now we're only giving you that amount in installments. So to date means I've only given you like, I've given you 500, I've given you half of the amount you're, you're approved for, and you're going to receive another, the rest of the amount and, and the future payout to you, if that makes sense. It's okay. Okay. Thank you. But so that's not mandatory if we don't have sponsors, like if we're just, no, no, if you don't have sponsors. Yeah. I just, otherwise we just want to see your budget. Um, yeah, perfect. Thank you so much. No problem. Uh, Andrienne. Oui, donc vous avez mentionné au début que le montant maximal avait été comme cap à 6 000 par club. Oui. Nous, notre club, c'est qu'on est comme le umbrella club pour comme trois autres clubs. Donc, est-ce qu'on devrait soumettre des demandes de financement séparément ou est-ce qu'il y a un moyen de discuter avec quelqu'un par rapport au financement? Parce que nous, typiquement, dans les années antérieures, ça allait au-dessus de 6 membres d'or. Ouais. Um, par rapport à ça, si, ça l'est, okay. Là, en vraiment courrier, on peut en discuter car j'ai besoin d'un peu plus d'explications par rapport à comment l'organisation et tout ça, ça fonctionne. Car si vous êtes comme un RG et vous demandez pour les financements, vous n'avez pas vraiment le droit d'appliquer pour les financements. C'est RG, ce soit des levies que tous les étudiants paient. Mais ça, c'est alors, heureusement, le propre financement de ce côté. Si maintenant, vous êtes un club et qu'il dirigeait d'autres clubs en soi-même, à ce point-là, j'aviserais que chaque club indépendamment donne des demandes. Ouais, c'est plus la deuxième situation. Donc, nous, comme on est comme le overhead club, qu'il y a d'autres clubs en dessous. Donc, c'est… Puis, typiquement, au début, on faisait juste appliquer comme avec notre gros club. Puis, on divisait le financement comme avec les autres, mais… Ouais, il faut que tout le monde applique tout seul, comme vous pouvez aider à l'application et tout ça, mais aussi de côté pour nous, des raisons d'audit, comme on doit savoir où l'argent va. Alors, c'est aussi plus comme si le club en lui-même qui fait l'événement applique, ça fait beaucoup plus de sens. Et aussi, ça enlève la barrière sur vous aussi, du 6 000. OK, c'est bon. Merci. OK. Alexandre? Oui, deux questions. J'ai mal entendu le montant au-dessus de combien qu'on doit soumettre trois soumissions pour toutes sortes de dépenses? Alors, c'est au-dessus de 1 000 $ que vous devez donner des quotas ou des cotisations. C'est par rapport à une politique qu'on a à l'intérieur qui est aussi maintenant inclue dans la politique ou la collectivité des politiques, des clubs et des groupes étudiants. OK, super. Merci. Puis, ma deuxième question, tu l'as répondu un peu précédemment, mais je ne comprends vraiment pas, c'est lorsque c'était dans Budget Information, la chose de on-date, to-date, puis le 1 000 $ versus le 500 $, comme là, par exemple, si on fait notre demande pour le mois d'octobre, on doit mettre 1 000 $ parce qu'on espère recevoir 1 000 $? Est-ce que tu peux juste recommencer, même si possible, le refaire sur ton écran pour mieux comprendre les montants qu'on doit mettre? Parce qu'en début de session, on s'attend à recevoir de l'argent, mais on n'a pas encore reçu l'argent. Donc, est-ce qu'on met comme un approximatif ou l'argent réel? Alors, ici ou par les deux, c'est un peu? Bien, le premier, je comprends que c'est la dépense, on remet encore les mêmes choses qu'on a mis auparavant, mais c'est ça, c'est vraiment cette section-là, là. Où est-ce que tu es présentement que j'aimerais avoir plus de détails? Alors, le revenu, c'est l'argent que tu as pour dépenser durant le trimestre. Alors, quand j'ai intervenu purement pour le financement de club, alors tu mettrais comme revenue source pour le financement de club, et après tu mettrais l'argent que tu espères avoir à cette date, et après ça, tu mettrais comme zéro dollar qu'il t'a pris en reçu. Maintenant, ça se porte à l'exemple où maintenant tu as appliqué en octobre pour un événement, on a approuvé cet élément, disons, pour cet événement, vous avez donné comme 250 dollars, et alors on va mettre le 500 ici, et pour le premier versement, on vous donne 250. Alors, maintenant, durant la deuxième application, si vous appliquez encore une fois en, disons, janvier, vous mettrez le financement de club en janvier, et à ce point-là, tout ce que vous devez faire, c'est juste garder le 500 ici, le 250, et maintenant, si vous espérez encore une fois, peut-être un autre 500, vous mettrez le 500 ici, et zéro ici, alors vous avez fait un reçu, à date, de ce côté. Alors, disons, financement. Ok, bon, bien, je comprends. Et si j'ai des questions, je vous contacterai, merci. Voilà, faites-y. Donc, dans cette section, il ne faut pas noter les revenus qu'un club reçoit par la vente de la marchandise qu'on a, ou quelque chose comme ça. Ça, ce serait incluant ça. Ok. Ouais, alors il faut inclure comme tout autre revenu que le club fait. Ouais. Comme, il y a des clubs, des fois, qu'eux, ils font déjà comme 6 000 dollars l'année, comme, comme ils sont des clubs où, en partie, en dessous des RSG, alors eux, ils reçoivent comme 8 000 dollars. Et, des fois, on ne le sait pas. Alors, ce n'est pas trop juste des fois, c'est de comparer des applications, comparer à un club, qu'eux, ils doivent commencer de zéro, ils n'ont pas l'argent, comme ils ont une garantie. Comparer à un club déjà qui reçoit de l'argent, garantie, en sorte. Et c'est un peu pour ça, ça nous aide aussi avec ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez une question qui arrive toutes les années, et on a changé le code pour la collectivité des politiques par rapport à ça, vous pouvez demander pour de l'argent qui aide à, disons, être comme… Non, non, c'est ça, je veux utiliser le bon mot. Comme si on vous donne de l'argent pour, disons, et vous allez acheter la marchandise pour après vendre, pour développer ça, c'est incorrect. Maintenant, si on, disons, vous donne de l'argent pour créer des biscuits et tout ça, et que vous allez vendre ça, ça, c'est correct d'un bar. C'est comme des ingrédients comme ça, comme si on a besoin d'une table, on peut vous donner la table, mais ça, c'est aussi le côté de leur personnel. Alors, ça dépend un peu plus de certaines choses, maintenant, qu'on a besoin d'un personnel au lieu des événements en soi. C'est mon objectif. Oui. C'est dans le passé, que j'en ai déjà été parmi d'un. C'est qu'on va mettre une marche. C'est ça? Oui. Alors, c'est toujours quelque chose d'un peu ambigu par rapport au lever de fond, mais le commissaire fait un peu un peu par rapport à la carrière, il y a aussi par la liste qu'on a à l'intérieur aussi. Mais oui, comme si tu as besoin d'un bus, il t'expliquait que on aimerait avoir un bus pour faire une marche pour une raison X, Y, Z, je ne sais pas, et cette marche a pour but de lever des fonds pour une société externe, c'est tout à fait correct. Maintenant, si vous disiez qu'on fait ceci, mais on prend l'argent pour nous-mêmes, là, ça, c'est où on dit non, car vous ne pouvez pas utiliser le financement de fonds pour créer ou générer des revenus pour le club en lui-même. Alors, si vous, on-même, comme on a beaucoup d'éclipses sur le campus qui sont les chapters de, comme, je ne sais pas, CHIO ou les sociétés interdementales ou les Royals, comme, eux, ils actent eux-mêmes comme un intermédiaire entre l'organisme, le commandant de l'organisme, qui est correct, et on peut financer les activités, mais le revenu en direct, c'est le sens. Oui, OK. Est-ce que ça s'applique pour les clubs politiques aussi, genre, si on… OK, non. Non, les clubs politiques, non, pas du tout. Jusqu'à, de ce côté, ça n'est pas le droit de prendre des côtés politiques. Alors, si on n'est pas… Vous n'êtes aussi pas construit comme des clubs philanthropiques, comme des clubs politiques, si vous êtes en dessous de nos catégories, mais oui, vous n'avez pas… Non. Oui, oui, parce que moi, je pensais à des, genre, des activités rentables, quoi, et… Non, non. On ne peut pas financer, comme, du campaigning, et tout ça, si tu… Non, 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 non. Ça fait non, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions via le chat ou les mains levées? Non, non. OK. Alors, sur ce, je finis à temps pour une fois. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a ici pour… Oui, j'ai une petite question rapide, là. Bon, c'est dans le cadre depuis, mais je ne pense pas qu'on a répondu. Oui, vas-y. Oui, c'était… J'aimerais juste savoir, après avoir soumis la demande, ça prend combien de temps pour être approuvé? Oui. Et lorsque c'est approuvé, ça prend combien de temps pour recevoir les fonds dans le compte bancaire de l'association? Oui. Alors, ce qu'on espère avec le plan un peu plus mensuel, c'est qu'un, il va y avoir moins de clubs appliquants en direct. Alors, d'habitude, en automne, on reçoit comme 150 à 170 applications. Par mois, on espère avoir comme 50 applications, qui est beaucoup plus, c'est un app de faire en une semaine. Et après, on peut envoyer au financement direct via le système, car l'information bancaire va être sur le système déjà. Et on espère que c'est beaucoup plus rapide de ce côté-là aussi. Donc, c'est-à-dire, lorsque c'est approuvé, le temps de recevoir les fonds est un peu plus rapide. C'est-à-dire, ça peut prendre une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comme, à l'intérieur, on a des dates où on fait des payouts. Et c'est comme, si on organise un peu, on a des jours comme, disons, par exemple, le mardi, on fait des paiements. Et le jeudi, on fait des paiements. Alors, ce serait, dépendant, comme si on approuve l'application vendredi, car ce serait mardi, la semaine prochaine, idéalement, sinon jeudi. Et si c'est, disons, mardi, c'est pas jeudi. Et pour finir, ma dernière question, si nous organisons une activité ou bien un événement sur le campus, c'est que nous avons eu à dépenser avec nos propres fonds, comment ça va se passer au niveau? Y a-t-il une méthode pour le remboursement? Ou bien, c'est à la chanterie ou bien? OK. Alors, par rapport à ça aussi, si l'événement a été demandé pour des fonds déjà, alors si vous avez fait une demande et ça revient au système de reçu, alors on va donner un versement de la moitié que ce que vous avez approuvé. une fois que vous avez soumis vos reçus, vous recevrez l'autre moitié. Maintenant, si vous avez fait un événement, disons, en août ou juin, juillet ou mai de cette année, et que vous maintenant demandez pour des financements en septembre pour un événement passé, ce n'est pas possible. Mais je ne veux pas nous pousser septembre ici-là, par exemple, disons aussi lundi ou mardi prochain, nous organisons un événement et que nous avons dépensé et qu'on n'a pas encore eu à faire l'application pour le financement. Y a-t-il une méthode? Oui. Alors, une fois que la question sera live ou partagée avec tout le monde, vous pouvez faire demande pour septembre d'octobre. Et à ce point-là, le comité va essayer de se faire mieux car c'est aussi un peu délicat le mois de septembre avec le nouveau système et tout ça. Évidemment, on aurait aimé avoir le système prêt pour août, alors que ce serait prêt pour l'année scolaire et le nouveau cycle du funding, mais ce n'est pas le cas. Et alors, on va laisser le plus possible d'aider de ce côté-là. Mais comme si, en même temps, tu fais une demande, tu as quelque chose qu'on ne finance pas. Alors, c'est vraiment assez clair, ce qui n'est pas financé. Des exemples assez simples, on ne finance pas l'alcool, la drogue, des choses comme ça, comme si tu as des dépenses d'alcool et tu dois un remboursement pour ça, on va dire non. OK. Mais c'est la liste qu'on met et sur le funding guidelines que je peux montrer vite fait aussi. OK, pas de souci, merci beaucoup. Donc, juste pour résumer, il y a la possibilité d'organiser un événement et après faire une demande de remboursement. Oui, c'est ça. OK. OK, pas de souci, mais c'est pour cela. Nedry, c'est correct. That's how you email me. That's my direct email. OK. Avec le nouveau système, nous avez fait la démonstration pour les demandes de finances, pour les amendements, les repos. Oui. Alors, pour ça, c'est vraiment possible après l'approbation. c'est vraiment la même chose. Tu appliques, tu mets un message, tu changes, tu aimeras changer, on reçoit un message et après, le comité va voter sur oui ou non et on clique sur approuver ou le plan des services. Oui. Certainement, oui. Je sais, oui. Oui. Si, si. L'application va changer. On va t'arrient. On va t'arrient. Non, je ne sais plus. Oui. No, the clubfunding, the English session starts at 11.15 for clubfunding. We're just wrapping up the French one. no question other questions we'll get to go okay well thank you all merci beaucoup pour aujourd'hui et à la pression